La campagne présidentielle, avec l'homme qui a créé l'événement ce week-end. Il quitte les Républicains pour rejoindre Éric Zemmour. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Comment allez-vous ? Très bien. Avec tous les couteaux que vous avez pu recevoir de la part de vos anciens amis depuis 24 heures. Oui, c'est la Saint-Guillaume aujourd'hui. Ah, ça a été notre fait. Plus sérieusement, moi j'ai pris une décision sans aucune aigreur. Alors, c'est le jeu, hélas, je le vois, de certains, que de critiquer. Moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler d'Éric Zemmour aux Français et d'expliquer à nos compatriotes que c'est une chance extraordinaire de recomposer la droite et de sauver la France. Principale critique qui vous est faite ? Bon, la trahison. Bon, ça, après tout, on peut l'entendre. Vous quittez un camp pour rejoindre un camp ennemi. Mais au-delà de ça, c'est le retournement de veste permanent. Non, je cite en quelques mots votre parcours. En 1996, vous êtes militant au Front National de la Jeunesse. En 1998, vous êtes maigretiste, ou MNR. En 2000, membre du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers. En 2009, l'UMP. Et puis même, vous êtes vice-président des Républicains en octobre 2019. Reconnaissez que, bon, vous changez souvent. Je suis à l'image de beaucoup de Français. Je suis de droite. Quelle est ma boussole, moi, depuis 20 ans ? C'est une droite forte. Oui, vous savez, un enfant comprendrait. J'ai soutenu Philippe de Villiers, Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez. On voit à peu près quelle est ma colonne vertébrale et quel est mon ADN politique. Et avec Éric Zemmour, oui, j'ai la conviction. Parce que ce n'est pas une trahison. Moi, je suis fidèle à mes convictions. Je suis fidèle à mes idées. C'est quoi, la politique ? C'est de suivre une carrière, quoi qu'il arrive, ou c'est, ce qui était l'aboutissement hier, d'un combat pour fonder enfin cette union des droites, pour mettre fin au piège de François Mitterrand, vous le savez très bien, qui, parce que les gauches étaient minoritaires, a empêché la droite majoritaire de gouverner en la divisant. Eh bien, avec Éric Zemmour, nous voulons rassembler les électeurs des Républicains, les électeurs du Front National, les abstentionnistes, les patriotes, les Républicains, les indépendants. C'est ça, la promesse de la candidature d'Éric Zemmour pour la première fois à l'occasion d'une élection présidentielle. Un candidat qui va rassembler les deux rives de la droite pour permettre à la droite de gagner et de réparer notre patrie. – Vous avez cité De Villiers, Sarkozy, Wauquiez, mais vous n'avez pas cité Xavier Bertrand, dont vous étiez proche pourtant. – Xavier, oui, je l'ai expliqué. Vous savez, au printemps dernier, Xavier était le seul candidat déclaré. Moi, j'ai un combat très clair à mener, c'est de battre Emmanuel Macron, parce que je considère que son quinquennat est désastreux, qu'il nous faut autre chose. Et puis, oui, je préférais Bertrand à Macron, mais je préfère Zemmour à Bertrand. – Bon, alors, écoutons ensemble ce que disait Valérie Pécresse à votre sujet ce matin sur France Info. – C'est un non-événement pour nous. Ça fait des mois que Guillaume Pelletier nous avait déjà quittés dans sa tête. Et d'ailleurs, il avait été démis de ses fonctions par Christian Jacob en décembre. Éric Zemmour, je lui souhaite bonne chance, parce qu'en général, ceux que soutiennent Guillaume Pelletier ne gagnent pas les élections. – Un non-événement, dit Valérie Pécresse. Qu'est-ce que vous lui répondez ? – Moi, avec beaucoup de bienveillance, si c'était un non-événement, pourquoi tant de haine depuis hier, d'une part ? Moi, ma première campagne, j'avais 17 ou 18 ans, c'était en 1995, avec Jacques Chirac, qui a gagné l'élection présidentielle. Mais je ne suis pas là pour faire une auto-justification et parler du passé. Moi, ce qui m'intéresse, vous savez, Churchill avait un mot qui était très important. Il y a ceux qui, par amour pour leur parti, oublient leurs convictions, et ceux qui, par amour pour leur conviction, oublient leur parti. Moi, je mets au-dessus du parti mes convictions. J'ai la conviction profonde. Et c'est ça que je veux vous dire ce matin, et à travers vous, à ceux qui nous écoutent. Que la candidature d'Éric Zemmour est une promesse immense de changement. Que Marine Le Pen ne peut pas gagner parce qu'elle refuse les électeurs des Républicains. Que Valérie Pécresse ne peut pas gagner parce qu'elle ne veut pas des électeurs d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen. Et que, par conséquent, il est le seul à tendre la main à égalité à toutes celles et ceux, à droite, qui veulent que ça change. Qu'est-ce qu'il y a comme différence, au fond, entre un électeur Zemmour, Le Pen ou Pécresse ? Pas grand-chose. Nous voulons la fin de l'immigration de masse. Nous voulons réparer l'école de la République pour refaire des Français. Nous voulons redonner envie aux Français de travailler en luttant contre l'assistanat. Nous croyons une Europe des Nations et au protectionnisme. Nous avons un amour et un vrai patriotisme. Donc, voilà, puisque nous sommes d'accord sur l'essentiel, unissons nos forces. Oui, mais vous auriez pu rester dans votre famille politique. Mais non, puisque ma famille politique... Vous savez, il ne faut pas confondre les causes et les conséquences. Je n'ai pas rejoint Éric Zemmour parce que j'ai été démis de mes fonctions. J'ai été démis de mes fonctions parce que j'annonçais ma volonté de reconstruire une union des droites. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce que vous fuyez Valérie Pécresse ou est-ce que vous rejoignez Éric Zemmour ? Non, je rejoins avec beaucoup de gravité et d'enthousiasme Éric Zemmour, tout en 10 ans, sans aucune animosité, et en respectant Valérie Pécresse, que je connais très bien depuis longtemps. On a été 13 ans dans la même formation politique. Vous savez, à 9h59 hier, je n'avais que des qualités. À 10h01, je n'avais que des défauts. C'est un peu schématique et caricatural. Ce que je dis, c'est que Valérie ressemble en tellement de points à Emmanuel Macron. Même Bruno Le Maire et Gérald Darmanin le disent. Et donc, si on veut une vraie rupture, si on veut tourner la page du macronisme, il faut soutenir Éric Zemmour. Question très simple, très concrète. Avez-vous demandé à Valérie Pécresse un poste vraiment très bien placé dans la campagne ? Est-ce que vous l'a refusé ? Absolument pas. Nous le sommes vus le 8 décembre dernier. Ça a duré près d'une heure et demie, avec une discussion d'ailleurs très franche et très directe, sur le fond, avec une question que je lui ai posée pour laquelle je n'ai pas eu de réponse. S'engage-t-elle, à l'inverse de 2017, puisqu'elle a soutenu Macron en 2017, à ne pas soutenir Emmanuel Macron en 2022, si elle n'était pas qualifiée pour le second tour ? Et donc, elle a voté, par exemple, Zemmour face à Macron. Elle ne m'a pas répondu. Je sais qu'elle soutiendra Emmanuel Macron. Moi, je ne veux pas mentir à mes électeurs et aux Français. Je ne veux pas dire, on fait une campagne de premier tour contre Macron pour se rallier, in fine, à Emmanuel Macron. Autre question très simple. Avez-vous tapé à la porte de Marine Le Pen ? C'est elle qui l'affirme ? Absolument. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais rencontré ni discuté avec Marine Le Pen. Vous n'avez jamais rencontré Marine Le Pen ? Jamais. On siège à l'Assemblée nationale à quelques mètres. Nous n'avons jamais eu de conversation personnelle, ni nous ne nous sommes jamais rencontrés. Ce qui est vrai, par contre, c'est que j'ai de très nombreux amis élus au Rassemblement national ou chez les Républicains, qui, avant ma décision, et encore plus depuis ma décision, m'appellent, discutent, parce que beaucoup se posent des questions. Quelle est la meilleure configuration pour l'emporter à l'élection présidentielle ? Et notre conviction profonde et de plus en plus collective, c'est qu'Éric Zemmour, au-delà du courage qui est le sien, du constat très juste qu'il porte sur la situation de la France, des solutions qu'il propose, il a posé la meilleure stratégie, celle de l'Union des droites. Un observateur posait une bonne question hier. Il disait, Pelletier, combien de divisions ? Est-ce que vous allez amener avec vous, chez Éric Zemmour, d'autres élus des Républicains, qui pourraient commencer sérieusement à peser dans la balance ? – Oui, je l'ai dit, je suis le premier, mais pas le dernier. J'ai vu que ce matin déjà, dans la presse, plusieurs parlementaires, d'ailleurs se présentant, se posent des questions. Vous savez, pourquoi je suis devenu numéro 2 du parti ? Ce n'était pas un hasard. J'ai gagné le congrès des Républicains en 2013, avec la droite forte que j'ai fondée. J'étais le premier soutien d'Éric Ciotti. Nous avons obtenu 40% des voix, il y a quelques semaines, au sein des Républicains. Donc bien sûr, c'est le début d'une vague. Nous avons reçu hier plus de 5000 mails de sympathisants et d'adhérents, les Républicains, qui vont aussi participer à cette aventure autour d'Éric Zemmour. Donc tout c'est le début d'une très belle aventure. Et oui, j'appelle tous mes amis qui ont cru au RPR, qui ont cru en Charles Pasqua, en Philippe Séguin, en Nicolas Sarkozy, à ne pas se tromper et à unir nos forces autour d'Éric Zemmour. – Bien, Guillaume Pelletier, vous êtes donc porte-parole d'Éric Zemmour, du mouvement Reconquête. C'est ça votre nouveau… – On va en parler, je serai… – Je suis à la disposition d'Éric Zemmour, on va en parler en fin de matinée. – Vous estimez que Pétain a protégé les Juifs français ? – Vous avez raison de poser la question. Je suis prof d'histoire, c'était mon premier métier, et cela faisait partie des questions que j'ai posées à Éric Zemmour, deux choses qui m'avaient choqués, et sa réponse m'a totalement convaincu. Qu'est-ce que dit Éric Zemmour ? C'était un livre il y a sept ans où il parlait du débat entre les historiens, et j'ai d'abord été très choqué qu'on puisse mettre en cause la personnalité d'Éric Zemmour, dont je rappelle qu'il est un Français juif berbère d'Algérie, et dont les propres grands-parents se sont vus retirer la nationalité française par l'immonde régime de Vichy. Donc oser accuser de pétainiste un Français juif berbère d'Algérie, dont la propre famille était victime de Vichy, est quand même particulièrement cocasse, et cette tentative de disqualification permanente, dès qu'on est de droite et patriote, d'être accusé de raciste ou d'extrême droite, ça commence à bien faire, premièrement. Et deuxièmement, puisque c'est ma conviction, dans la discussion historique que nous avons eue, il a totalement partagé ce en quoi je crois, et donc ce en quoi il croit, c'est-à-dire que la France était à Londres, évidemment, en 1940, et qu'à Vichy, c'était le siège de l'anti-France, bien sûr. – Ce n'est pas du tout la question que je vous ai posée. – Si vous mettez une question sur les historiques. – Je vous ai demandé si vous estimez, comme lui, que Pétain a protégé les Juifs français. Je ne vous ai pas demandé si le gouvernement de la France était à Londres ou à Vichy. Il y a une question très simple qui a été tranchée par tous les historiens, de Paxton à encore régulièrement, récemment, pardon, Laurent Joly. Éric Zemmour s'acharne. J'aimerais savoir si, en tant que porte-parole, vous soutenez sa position. – Bruce Toussaint, si vous êtes totalement honnête, puisque vous connaissez, j'espère, bien les travaux de Paxton, de Semelin, les propos même de Serge Klarsfeld, il y a eu un débat sur les Français juifs par rapport aux Juifs étrangers. Mais Éric Zemmour a, dans ce livre qu'il y a 7 ans, parlé de ce débat. – Il a répété cela à l'occasion de la campagne présidentielle. – Le film de Vichy a été immonde, abjecte. J'espère que vous, que moi, si nous avions vécu à cette époque, nous aurions eu le courage et l'audace de rejoindre la résistance. Il n'y a même pas de débat. La lumière était à l'ombre et l'ombre était à Vichy. Nous ne voulons pas rouvrir des débats historiques et c'est, j'en ai la conviction, la position d'Éric Zemmour. – Vous estimez, vous aussi, que les petits-enfants de Samuel Sandler, victimes de Mohamed Merah, n'auraient pas dû être enterrés en Israël ? – Là aussi, je lui ai posé la question. Vous savez qu'il a eu une conversation avec M. Sandler qui a perdu un fils et deux petits-fils. Et ce qu'Éric Zemmour a dit et qu'il répétera, et que je répète avec lui, c'est que notre devoir, c'est de protéger les Juifs en France, vivants comme morts. Vous avez vu la polémique quand la tombe de M. Halimi a été profanée et que sa famille a dû l'enterrer à l'étranger pour protéger sa sépulture. Tout ça est une vérité. La question qui est posée, il y aura-t-il demain encore des Juifs dans notre pays quand on voit la haine dans un certain nombre de quartiers, quand on voit le nombre de Juifs qui sont obligés de quitter des quartiers populaires dans notre pays, quand on voit certains professeurs d'histoire géographique qui n'osent plus enseigner la Shoah dans nos écoles. Il est là le grand sujet posé. Nous, nous voulons avec Éric Zemmour que tous les Français, quelle que soit leur religion, Juifs, catholiques, musulmans, puissent pratiquer leur religion en toute liberté, à la condition que nous rappelions à tous qu'il y a une seule communauté nationale et que la France est ce pays merveilleux dans lequel les Français, laïcs, agnostiques ou religieux, puissent pratiquer leur religion. Vous comprenez bien, Guillaume, je ne veux pas rouvrir ces polémiques. Je ne fais que souligner qu'être aujourd'hui porte-parole d'Éric Zemmour, c'est aussi en quelque sorte assumer ses dire, ses futures outrances, s'il y en a d'autres, et ses futures polémiques. Demandez par exemple ce que vous auriez dit si vous aviez été porte-parole d'Éric Zemmour le 13 novembre dernier lorsqu'il s'est rendu devant le Bataclan. Vous auriez assumé là aussi cet acte. – Mais Bruce Toussaint, c'est quoi la politique ? C'est de cacher la réalité aux Français ? C'est de dire qu'il n'y a pas de problème de terrorisme en France ? – 55 attentats, 300 morts, la France qui est le pays le plus touché en Europe, 49% des victimes, c'est de dire… – C'est la forme qui avait choqué chez vous. – C'est de dire qu'il n'y a pas de problème d'immigration, 2 millions d'étrangers qui sont rétrés sur le territoire national depuis 2017, c'est de dire qu'il n'y a pas de problème d'assistanat, qu'il n'y a pas de problème à l'école. Avec Éric Zemmour, nous posons un constat lucide sur l'état de la société française, nous voulons rassembler les Français sans exclusive aucune. Nous appelons d'ailleurs, il a magnifiquement dit, je vous invite à regarder à nouveau le discours de Villepinte, quand il tend la main aux Français musulmans en leur disant si vous aimez la France, vous êtes les bienvenus. Oui, la condition c'est de poser un acte d'amour sur la France. – Je vois que vous êtes prêt pour ce job. – Je suis en tout cas totalement convaincu, oui. – Convaincu en effet par ce ralliement. Une toute dernière chose, on est un peu en retard et je voudrais qu'on écoute absolument Mathieu Croissandeau pour parler de l'agression de ce député à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je vous inviterai d'ailleurs à réagir à cette information. Juste un mot, quand même, vous n'êtes pas rancunier. Je lis un extrait du Figaro de juin 2019. « Longtemps, on les a confondus, on disait Geoffroy Pelletier et Guillaume Didier. » Au sujet de votre camarade Geoffroy Didier. « Ils étaient les jeunes turcs de la droite. Ils en sont désormais les têtes de turcs, les traîtres de comédie. » Ce qui en 2012 faisait une radia auprès des militants avec leur concept de droite forte. Venant du lepénisme et du villiérisme pour l'un, du sarkozisme de gauche pour l'autre, ils finiront à ce rythme-là, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon ou de Benoît Hamon. C'est signé Eric Zemmour dans le Figaro Magazine. – Ben vous voyez, tout le monde peut se tromper. Et je suis très heureux aujourd'hui. C'est la preuve que cette élection présidentielle... – Vous en avez parlé avec lui de ça ou pas à l'époque ? – Bruce Toussaint. – Vu que vous le connaissez depuis 15 ans, vous t'aiment bien Châtissier, c'est ça que vous allez lire ? – Je réponds volontiers à toutes vos questions. C'est plutôt des questions politiciennes. J'ai répondu avec beaucoup de gourmandise et de franchise. Moi, ce que je vous propose, c'est que nous parlons... – Je vous ai posé des questions politiciennes ? – Oui. – Bienvenue dans la campagne, Guillaume Pelletier. – Non, mais toujours la même chose. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de parler aux Français des problèmes des Français. L'immigration massive, le terrorisme, l'islam, l'assistanat, l'école qui ne marche plus, la France rurale qui n'a plus d'espoir parce qu'elle est oubliée par ceux qui nous dirigent. Nous avons, avec Eric Zemmour, des propositions fortes. Si les Français veulent tourner la page d'Emmanuel Macron, si les Français veulent qu'on rassemble dans un même parti politique, tous ceux qui ont cru en Mme Le Pen, tous ceux qui ont cru en Nicolas Sarkozy, c'est possible. Voilà la grande promesse et la grande chance de cette élection présidentielle. – Eric Zemmour, invité exceptionnelle de Face à BFM, ce mercredi, sur BFM TV, pendant un peu plus de deux heures. – Regardez, écoutez... – Parfois même, ça dure un peu plus que deux heures et demie, même. Grand rendez-vous, évidemment, vous ne manquerez pas cela. Mathieu Croissandou est avec nous pour évoquer ce qui s'est passé hier. Bonjour Mathieu. – Bonjour. – À Saint-Pierre-et-Miquelon. J'aimerais avoir votre sentiment dans un instant, Guillaume Pelletier. Avec des images absolument sidérantes de ce député de La République En Marche, venu sur le seuil de sa maison à la rencontre d'Anti-Vax et qui s'est fait proprement, regardez, jeter des pierres de la terre. Impossibilité de dialoguer. Et alors là, agression physique caractérisée. On est dans un moment de tension dans la vie politique et dans la vie de la société française absolument insensée. Ce sont des images inédites. Mais ce sont des images qui ne sont pas isolées. C'est-à-dire qu'elles sont inédites, on n'a jamais vu ça. Et ça n'est pas isolé parce que de plus en plus de parlementaires sont pris à partie. On le sait, de plus en plus d'élus sont pris à partie. Les chiffres ont explosé depuis 2019. On est passé de... Ça a triplé à peu près l'an dernier. On est à plus de 1200 agressions qui sont verbales ou physiques comme ce cas. Mais il y a eu des choses aussi graves. Des permanences incendiées. Il y a eu des domiciles vandalisés. On est dans ce moment de tension absolue. Et c'est vrai qu'on voit mal cette classe politique qui là, en grande partie, a réagi en affichant sa solidarité derrière Stéphane Cléraud, bien évidemment. Mais on voit mal cette classe politique tirer la leçon de cette violence ambiante. On le voit. La semaine dernière, on a eu quand même un président qui a déclaré avoir envie d'emmerder jusqu'au bout les antifax, considérant qu'il n'était plus tout à fait citoyen car irresponsable. On a Valérie Pécresse qui a ressorti la vieille image du Karcher pour nettoyer les quartiers comme s'il s'agissait, comme si les gens qui y habitaient étaient relégués au rang de déchets ou d'ordures. On voit dans certains propos, on en a connu, de Jean-Luc Mélenchon, une outrance verbale, dans ceux d'Éric Zemmour aussi, une forme de violence. Il faut se souvenir que dans ce moment démocratique particulier qui est une campagne présidentielle, de la violence verbale à la violence physique, il n'y a parfois qu'un pas. Et qu'on, hélas, on y est. – Est-ce que ça vous inquiète, Guillaume Pelletier ? – Que la société française soit violente, oui, que ces images soient absolument scandaleuses. Et je salue l'initiative du ministre de l'Intérieur qui a appelé, et il a raison, à des sanctions immédiates. Et moi, je veux qu'avec beaucoup de célérité et de sévérité, ces actes soient sanctionnés, pour l'exemple, pour le principe et pour ceux qui seraient tentés. Vous savez, on a la chance, on a parlé de la campagne présidentielle, on a la chance de vivre dans une démocratie, de pouvoir avoir ce débat politique. Bien sûr que nous ne sommes pas d'accord. Bien sûr que nous considérons qu'Emmanuel Macron a failli dans ses fonctions. Mais que chacun perçoive bien la chance immense et le trésor que constitue ce pourquoi nos pères et nos grands-pères se sont battus, c'est-à-dire le droit de venir sur un plateau de télévision, exprimer ses convictions, les défendre, tout en acceptant d'écouter ceux qui pensent différemment. – Merci Guillaume Pelletier, merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin sur BFM TV.